bonjour chers frères bonjour chers sœurs que dieu te bénisse abondamment dans le nom de jésus c'est le moment de pleurer ou c'est le moment de la joie c'est vrai qu'il est dit dans la parole de dieu soyez toujours joyeux mais est ce que la parole se contredit non est ce que pour autant il n'y a pas de moment pardon est ce que pour autant il n'y a pas des moments de pleurs alors souvent se dit mais est ce que la parole est paradoxale ou est ce que la parole se contredit en fait toutes les questions de nuances d'harmonie en fait la bible voyez il ya les les joueurs d'instruments il ya des orchestres qui sont parfaitement accordés alors les arts les les instruments sont accordés les joueurs sont accordés ensemble et chacun joue une musique des accords une symphonie dieu et est d'une harmonie extraordinaire il nous parle de toujours être joyeux mais aussi d'avoir des pleurs des larmes en fait il est dit dans esaïe 22 le seigneur l'éternel des armées vous a appelé en ce jour à pleurer et à vous lamenter donc dieu appelle les hommes certains jours par son esprit par sa parole par ses conseils à pleurer et à se lamenter donc c'est vraiment biblique quand j'enseigne sur les pleurs sur les larmes je parle de comme d'un moment de deuil où jésus dira heureux ce qui mène de deuil généralement quand david le roi david mené deuil il se courbait il prenait une posture de deux il se courbait dans son corps il se refermait et il pleurait le deuil donc forcément est associé aux pleurs on 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 s'humilie on pleure pour pour les péchés pour nos péchés pour les péchés du peuple et pour le salut des âmes donc dieu souvent amène les hommes ou alors fait comprendre par ses enseignements qu'il y a un jour de deuil qu'il y a un moment pour eux être heureux et un moment pour pleurer mais quand nous jeûnons ou quand nous menons deuil c'est un choix volontaire ça veut pas dire que on perd à l'esprit la joie ça veut pas dire qu'on perd à l'esprit cette joie qui est la nôtre du salut donc on reste joyeux de notre salut mais conscient que nous avons cette nécessité aussi de mener deuil parce que ça fait partie aussi de notre de notre quête spirituelle de notre avancement spirituel mais aussi de notre combat pour contribuer au au salut de notre pays au salut des âmes de notre pays donc le deuil les larmes et la joie ne sont pas un paradoxe mais c'est tout simplement une harmonie parfaite un équilibre extraordinaire moi je suis pas pour ce qu'on appelle les paradoxes ou la confusion de la bible la bible est parfaite elle est extraordinaire elle est elle est régie par dieu par le créateur il n'y a pas de confusion de d'opposition c'est pas c'est pas du tout ça c'est vraiment parfait on peut très bien mener deuil mais notre joie est éternelle notre joie est parfaite on peut très bien être dans les pleurs mais derrière à savoir que nous sommes sauvés nous sommes heureux donc quand nous menons de ça veut pas dire que nous perdons notre 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 bonheur éternel mais ça veut dire que nous nous humilions pour montrer à dieu que nous sommes conscients aussi de cette nature sur terre éphémère dans laquelle règne le malheur la malédiction pour la plupart des hommes là la tristesse mais dieu nous fait grâce de pouvoir justement verser des larmes et 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 ça permet de se repentir ça permet de s'approcher de dieu c'est une bénédiction les larmes si bien qu'il est écrit dans la bible écoute et bien ça c'est vraiment extraordinaire recueille mes larmes dans ton outre ne sont-elles pas inscrites dans ton livre quand le psalmiste dans le psaume 56 verset 9 10 recueille mes larmes dans ton outre c'est s'il dit cela c'est parce qu'il sait que dieu recueille les larmes de ses enfants dieu recueille dieu récolte dieu compte les gouttes de nos larmes dieu compte nos larmes il les assemble il les compte et les comptabilise c'est le comptable c'est l'expert comptable dieu il comptabilise tout 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 il connaît même le moindre de nos cheveux un nombre de nos journées il connaît tout donc dieu assemble les larmes ils récoltent récoltent les larmes et les assemblent les comptabilise et il est écrit il est note dans des livres et les larmes sont la l'expression de ta spiritualité de notre spiritualité les larmes sont l'expression d'une spiritualité d'une sensibilité d'un coeur comme je disais sur l'autre vidéo sur les larmes que j'ai sur le mur sur ma page les larmes sont l'expression d'un coeur d'un coeur vivant d'un coeur qui aime un coeur qui aime saura être dans le deuil un coeur qui aime saura être dans la joie dans la félicité dans le bonheur un coeur qui aime c'est un coeur qui bat c'est un coeur qui sait pleurer là où ça devient triste c'est lorsqu'on devient dur de coeur lorsqu'on devient froid de coeur lorsque c'est difficile c'est lorsqu'on commence à ne plus avoir de larmes et lorsqu'on commence à raisonner comme le monde en se disant non il ne faut pas pleurer non il faut pas essuie tes larmes il ne faut pas pleurer il faut pas c'est soit fort soit fort comme si être fort c'était de pas pleurer mais j'expliquais donc dans une autre vidéo que les larmes sont l'expression aussi d'un homme au coeur tendre d'un homme qui est ouvert aux prêts problématique de son temps au challenge de son temps c'est un homme qui est ouvert et conscient avoir une conscience pure un homme qui n'a pas de larmes il a une conscience je dirais vraiment sèche vraiment dur donc c'est vraiment important de pleurer et de toute façon notre espérance on parlait d'espérance tout à l'heure avec mon frère david l'espérance qu'on trouve si souvent dans l'apocalypse l'espérance c'est que dans le ciel c'est dieu lui-même qui essuiera nos larmes c'est vrai que nous n'aurons plus besoin de pleurer nous n'aurons plus à pleurer même si on voudra même éclater de joie et avoir des larmes de joie en voyant dieu en voyant jésus christ mais dieu effacera toutes larmes de tristesse et donc je je vraiment quand on voit que dieu récolte nos larmes et les amassent ils les recueillent elles ne sont pas perdu elles ne vont pas c'est pas une perte vos larmes ne sont pas une perte elles sont recueillis elle ne tombe pas pour s'écraser s'assécher se perdre dans l'infini dans la nature vos larmes sont recueillis c'est à dire comme les comme les olives de l'olivier sont recueillis pour faire de l'huile d'olive vos larmes sont recueillis par dieu donc contrairement à ce qu'on peut croire vos larmes ne sont pas perdu elles sont pour aller un peu plus loin dans l'idée elles sont un langage vos larmes servent à raconter une histoire les larmes sont un langage que dieu a à donner aux hommes les larmes sont voilà un livre les pages les chapitres d'un livre d'une histoire d'une relation de la relation que vous avez avec les hommes de la relation que vous avez avec dieu et qui correspond à votre vie intérieure et à votre vie en société dans votre vie quotidienne donc les larmes parlent pour vous on voit souvent les soupirs qui parlent mais les larmes parlent on voit que le saint-esprit par nos soupirs parle à dieu mais par nos larmes nous communiquons avec dieu donc moi ce que je peux dire c'est que ne vous empêchez pas de pleurer si c'est le temps des larmes que le saint-esprit vous met à pleurer à être dans les larmes à mener deuil pour vos enfants pour le salut de vos enfants à pleurer pour être capable de dire je t'aime parfois c'est en laissant venir les larmes que vous saurez dire je t'aime à un être cher osé dire je t'aime aujourd'hui parce que peut-être que demain il sera trop tard que ces larmes soient là pour débloquer pour débloquer des choses qui auraient été verrouillé par la création d'un coeur dur mais quand les larmes sont là c'est pour aussi permettre d'atteindre rire ce coeur pour lui permettre de dire je t'aime de dire je t'aime à des êtres chers de leur dire au téléphone de leur dire par sms par par des mots par un regard mais ces larmes sont tellement tellement bénéfique que c'est un trésor pour qui sait en faire un bon usage les larmes c'est vraiment quelque chose que qui sont importantes alors si j'insiste là dessus c'est parce qu'il ya quelque chose qui m'a touché dans un enseignement que j'ai pu voir rapidement ces temps-ci ou quelqu'un enseigner un pasteur que les larmes c'est pas si bien que ça en tant qu'enfant de dieu que les larmes faut vite les cesser de faire de cesser de les faire couler que les larmes fallait voilà vite les essuyer en tant qu'enfant de dieu car c'est pas c'est pas à nous de pleurer et là j'ai j'ai je me suis pas de suite quelque chose qui m'a dérangé je ne savais pas quoi et moi j'avais jamais enseigné sur les larmes mais là il ya quelque chose qui me dérange et il a à la suite de ça rapidement dieu m'a renseigné lui-même sur les larmes et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette ces enseignements sur les pleurs sur les larmes parce qu'au contraire contrairement à ce que diront certains pasteurs nous pouvons toujours être joyeux et avoir des larmes et larmes d'amour des larmes de repentance des pleurs de compassion jésus pleura est ce que quand jésus pleura est ce qu'il sait ça d'être heureux et heureux d'être en commun avec son dieu est heureux d'être le sauveur du monde c'est voilà c'est pas un paradoxe c'est complémentaire c'est là la différence donc pour moi c'est c'est important que que chaque jour mon coeur vive et que mes larmes exprime l'amour ça c'est vraiment important donc je voudrais je vous relis le le psaume 56 verset 9 recueille mes larmes dans ton outre une outre c'est un peu comme une jarre dans un vase recueille mes larmes dans ton vase dans ton dans ton récipient et ne sont-elles pas inscrites dans ton livre donc on voit vraiment qu'elles sont inscrites toutes tes larmes toutes nos larmes sont inscrites dans le saint livre de dieu dieu note tout et elle ne tombe pas à terre pour être oublié et ignorer du créateur mais elles sont véritablement recueillir rien n'est perdu tout est comptabilisé et ça c'est extraordinaire donc chers frères chers soeurs et bien si le saint esprit te met à coeur ne retiens pas exprime ton deuil exprime ta souffrance ta compassion vis-à-vis de cette âme de ces âmes qui se perdent ces larmes sont là pour toucher ton dieu et pour que ton dieu fléchisse devant tes prières donc que dieu te bénisse chers frères chers soeurs et puis vraiment et bien tout est parfait dans ce que dieu a créé et tout est fait pour sa gloire et pour que nous puissions être ses instruments pour arracher des ténèbres et du feu de nombreuses âmes nous y arriverons tous ensemble donc que dieu vous bénisse à bon amant et à très bientôt salut n'hésitez pas à partager salut